Alors bonjour à tous, je voudrais nous retrouver chers amis en ce début de semaine lundi 25 juillet 2022 10h44, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés si ils ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, j'en aurais beaucoup à vous partager aussi, cette semaine concernant beaucoup d'événements ovnis, fascinants, il y a tellement tellement d'histoires, ça bouillonne, et c'est toutes des histoires qui remontent à 10, 15, 20 ans et qui sont toutes sérieuses, mais dont on ne parlait pas vraiment, mais maintenant dans l'émergence de ce sujet qui est sorti du tabou, je peux vous dire qu'il y en a plein de ces histoires-là qui sont crédibles et solides, on en reparlera cette semaine, merci à tous ceux qui m'envoient des liens. Pendant ce temps-là, ça va mal, vous l'avez remarqué, mais ça va aller de plus en plus mal, voyez ce qui se passe en Europe, les feux de forêt, les évacuations, le manque de pluie, c'est une saison, une partie de l'été qui est chaude en ce moment, il y a eu une partie qui est très, ici en tout cas, puis même ailleurs, très froide, très pluvieuse. Là, il y a du beau temps, on ne sait pas trop comment prendre ça parce qu'il y a plein d'autres événements, beaucoup d'incendies criminels là-dedans, j'en ai parlé, déjà, il y a des incendies qui sont accidentels aussi, mais on en profite pour faire marcher naturellement la machine à peur, tu comprends? Maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne, ça va passer après, l'automne va arriver, l'hiver, on oubliera de vous parler du froid puis de la neige, mais ce n'est pas plus grave que ça, mais tout est cyclique, on est au début du 25e cycle solaire, on est toujours dans un maximum quand on commence, surtout après deux cycles qui ont terminé très, très faibles, le 23e et le 24e, donc il y a beaucoup d'activités solaires, le soleil est très fort, très puissant, donc on verra sûrement des augmentations de température par séquence, jusqu'à ce que, probablement dans la deuxième phase de ce 25e cycle, jusqu'à 2030, ça va aller vraiment en descendant, mais peu importe, non, non, c'est en tout ça, ça va très, très mal, beaucoup de, on a eu une tempête solaire qui a peut-être généré des éruptions volcaniques, il y en a une puissante au Japon, on va aller voir ça ensemble, il y a des événements très étranges, il y en a un, entre autres, je voulais vous le partager, qui était, je l'avais, moi je l'ai vu, vous l'avez peut-être vu, cette photo, où des pilotes voient une lueur rouge, hein, à haute altitude, sur la, en dessous d'eux, qu'ils n'ont jamais vu, il y en a même un qui a, qui a envoyé ça sur Spoutnik, et qui dit que c'est peut-être la fin des temps, hein, écoutez, ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, on voit les épidémies partout, on voit les changements de gouvernement partout, on voit le mécontentement partout, partout, on ne vous en parle pas, mais si vous allez sur certaines chaînes d'information qui sont moins, moins contrôlées par l'élite technocrate, l'élite bureaucrate et cravatologue de ce gouvernement mondial, socialiste et communiste, dirigée par la Chine, qui contrôle tous nos gouvernements, si tu t'en vas dans des pays comme l'Australie, où il y a des chaînes de nouvelles, c'est l'une, entre autres, qui semble être plus, moins contrôlée par cet agenda-là, on parle de tous ces agriculteurs, en commençant par le Sri Lanka, oui, mais en Europe, qui manifestent, mais t'entends pas parler de ces manifestations-là nulle part, et on est fâchés, ça va très très mal. Donc, il y a les changements climatiques, il y a les changements cycliques, sociaux, politiques, économiques, financiers, attendez-vous un crash, comme on n'en aura probablement pas vu depuis longtemps, la classe moyenne supérieure est complètement écrasée en ce moment, donc attendez-vous à voir des choses, l'été n'est pas fini. Mais ce phénomène de cette lueur rouge, similaire à apparemment été repéré par un passager qui se trouvait à bord d'un jet en route de Hong Kong, à Anchorage, en Alaska, parce que le passager a affirmé que pendant le vol, il avait remarqué une gamme de lumières rougeoyantes, d'un rouge profond qui était beaucoup plus grande que votre ville moyenne ou votre groupe de bateaux. Les internautes se sont grattés la tête en réagissant aux photos d'une nuire rouge mystérieuse vue par un pilote au-dessus de l'Atlantique et partagée sur le site américain d'actualité sociale et d'évaluation de contenu Reddit. Les images ont été publiées par l'utilisateur surnommé You Moemian qui a écrit dans la légende que le pilote dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. Il y avait un mot sur la marque de l'avion et le pays d'origine du pilote. Et on en reparle aussi dans un autre article, celui-là, Interesting Engineering, où on voit ces images-là aussi. nous voyons tous des vues fascinantes en vol, mais certaines sont plus exceptionnelles que d'autres. Un pilote survolant l'Atlantique a remarqué un pilote qui vous survolait l'Atlantique, cette vision, en tout cas, il l'a vue, et ça dit qu'une nuire rouge mystérieuse vue au-dessus de l'Atlantique, le pilote dit qu'il n'a jamais rien vu de tel. C'est arrivé en juillet 2022, donc c'est il y a quelques jours. Les images montrent une nuire rouge presque effrayante qui ne peut être expliquée. Cela n'a pas empêché les gens de commencer leur fil de conversation avec leur propre réflexion sur ce que pourrait être le phénomène. Peut-être que les navires de pêche ne sont jamais autant regroupés pour concentrer autant de lumière. Trois scénarios possibles. Des populations de poissons réduites à de petites concentrations. Les bateaux de pêche chinois ont pêché dans le Pacifique et pêchent maintenant en usine dans l'Atlantique. Et les bateaux de pêche basés à Hong Kong ont adopté la stratégie de pêche industrielle de la Chine. Aucun de ces résultats n'est bon. Bonne chance à ces poissons. Déclarer un Redditor. Donc, wow, c'est vraiment fascinant. D'autres ont osé deviner que c'était peut-être la fin des temps. Si je ne me trompe pas, le premier jeu, Doom, s'est déroulé en 2022. Alors, ça doit y être. C'est la fin des temps. Voilà les démons. Voilà la fin. Déclarer un autre Redditor. Il fait si chaud que le ciel est en train de devenir un feu de forêt. Déclarer un autre. Et c'est comme ça. Ça continue les commentaires sur cet événement-là, qui est quand même assez spectaculaire. Vous tirez vos propres conclusions, quant à vous. Pendant ce temps-là, au Japon, chers amis, le volcan Sakurajima entre vialement en éruption et on a une alerte de niveau 5, la plus haute alerte possible. Il y a des évacuations. Le volcan Sakurajima, l'un des volcans les plus actifs du Japon, est entré en éruption dimanche soir, provoquant des évacuations dans l'île du sud du pays. L'agence météorologique japonaise a déclaré que le volcan est entré en éruption vers 20h05 sur l'île de Kiyushu, projetant des gros rochers jusqu'à 1 000,5 au sud et envoyant des panaches de fumée et de cendres. L'agence météorologique a émis une alerte de niveau 5, l'alerte la plus élevée possible aux zones résidentiales immédiatement proches du volcan, telles que des parties de la ville de Kagoshima a évacuées. La ville abrite environ 600 000 personnes. Les évacués ont été avisés de se méfier des chutes de roches volcaniques. Donc, vraiment quelque chose de majeur là-bas. Pendant ce temps-là, si on va sur les Watchers, on nous reparle de cette éruption-là, naturellement, mais il y a aussi une tempête de savre massive qui a englouti des parties du Kuingue plongeant les villes de la Chine. Dans l'obscurité, des graves crues soudaines ont frappé la province du phare, faisant au moins 20 morts et 3 disparus en Iran. Des tornades destructrices frappent la province de Jiangsu en Chine. Plus de 480 000 personnes doivent évacuer, alors que des précipitations records frappent le sud-ouest du Japon. Plein, 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 plein d'événements comme ça. Le silence assourdissant des médias sur les manifestations mondiales, on en parlait, j'en avais glissé un mot. Tempête de sable qui engloutit la Chine. Vraiment, tu pourrais peut-être même t'imaginer que ça peut être le début, probablement, d'une fin quelconque, la fin de notre empire occidental, ça c'est sûr, tout orchestré peut-être par nos dirigeants intellectuels, technocrates, bureaucrates, qui vont à l'encontre, puis l'on voit des vœux de la population. Partout, ça sort dans les rues, ça manifeste, même si on ne veut pas vous en parler, et on vous distrait avec plein d'autres trucs, ça va mal. Mais, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ça ne va pas s'améliorer, et que ça va de plus en plus mal, jour après jour, même si on continue notre petit train-train quotidien, on continue à aller travailler, faire nos épriceries, on se gratte la tête pour savoir comment on va finir le mois, comment on va boucler le mois, la bombe à retardement, comme on pourrait l'appeler, et bien, continue son tic-tac, tic-tac, puis on est probablement rendu à une minute de la fin d'un gros cycle qui a été confortable, avantageux pour beaucoup, mais rappelez-vous que l'agenda de ces gens-là qui nous gouvernent, ce n'est pas notre bien-être. J'espère que vous en étiez rendu compte avant que je vous le dise, et que leur but global, naturellement, c'est de tenir le monde dans la misère et la famine, parce que c'est comme ça qu'on peut contrôler la population mondiale. Wow! Ça va mal, mais ça va aller encore plus mal demain. Sous-titrage ST' 501